Salut à tous, c'est Capitaine Flamme, aujourd'hui on se trouve pour une petite vidéo de l'épisode 2, entre parenthèses, de Capitaine Melecube saison 3. Pour ceux qui voulaient savoir, j'ai passé le serveur en multi et je faisais une petite vidéo pour vous montrer un petit peu l'avancée du serveur. Donc ici j'ai commencé à mettre les noms des personnes qui s'étaient déjà connectées pour faire une maison, vous pouvez le voir, et je ne suis pas tout seul, je suis sur Skype avec Psyphil. Salut ! Et on s'est un peu équipé, donc moi je viens d'acheter mon Triton AX180, donc mon micro normalement doit être encore mieux qu'avant, et j'ai passé mon vieux micro à Psyphil. Ouais, c'est exact. Donc normalement le petit son de fond ça devrait être terminé. Donc je vais vous montrer, faire une petite visite du serveur, comme on dit. Donc ça c'est la maison que j'avais commencé à faire. Donc pour tous ceux qui veulent rejoindre en fait, à la fin de la vidéo je mettrai, je ferai un petit commentaire pour vous montrer comment on fait pour pouvoir se connecter sur le serveur. Donc attendez, je vais vous montrer, ça c'est la cathédrale que j'ai faite. Donc ouais, c'est pas mal. Donc il y a pour, en fait si vous voulez faire comme moi, le pack de textures, c'est le Summerfield. Si j'y pense, je mettrai le lien en dessous de la vidéo, dans la description, si vous voulez télécharger. Donc le but en fait de ce serveur, c'est que chaque personne a droit à une parcelle. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc là c'est, ici en fait c'est le premier continent, c'est le continent de base. Donc une parcelle, c'est à peu près comme ça, comme celle-là. Donc il y a des panneaux à bâtir, donc ça veut dire que vous pouvez faire quelque chose. Et chaque personne, je vais m'en créative et il peut venir construire une maison. Et ici, on va dire qu'ici, ça c'est moi qui ai fait cette maison-là. Là c'était un petit peu le premier, entre parenthèses, continent pour commencer un peu, pour voir comment le serveur a se déroulé. Et ici c'est un peu plus sérieux, c'est vraiment des parcelles comme les grandes maisons. Donc vous voyez que c'est quand même pas mal. Donc en fait les parcelles là, je les ai faites avec un plugin parce que le serveur a en bukit, pour ceux qui connaissent. Donc je peux, c'est le, comment ça s'appelle, je ne sais plus le nom du plugin, mais c'est un plugin qui m'aide à faire des parcelles comme ça, que j'ai tout le temps la même, comment, la même, la même taille. Donc là, c'est une petite partie souterraine. Et il y a Psyphil qui est au travail. Enfin, on va aller voir ce qu'il fait. Van Lierney est le... Pour le moment, je ne fais pas grand chose de fameux, je change juste le plancher. Tu veux que je le fasse ? Non, ça va. Je peux le faire en deux clics. Ah ouais. Tu as oublié ici où il y a le panneau. Non, non, je sais bien. C'était pour ne pas le détruire. Enfin soit, je vais le faire après. Et ce que j'aimerais bien aussi faire, c'est aménager une nether, tu vois. Et ça, je peux le faire facilement, tu vois, faire une énorme... Comme une ville ici, mais dans le nether, ça peut être pas mal. Ouais, ça peut être cool, ouais. Et je peux même faire la même chose dans l'Inde. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je devais vous dire. Normalement, là, la vidéo niveau Minecraft, ça a se coupé. Je vous reprendrai après pour vous expliquer comment on fait pour rejoindre le serveur. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusque là où vous êtes. Ne quittez pas, ça continue. Et moi, je vous dis tout de suite. Salut à tous. Tac. Salut. Salut. Donc, nous revoilà cette fois-ci sur mon écran de PC. Je suis toujours avec Psyphile sur Skype. Salut. Et je vais vous montrer comment, enfin, une sorte de petit tuto pour rejoindre le serveur et pour pouvoir venir jouer avec moi et avec Psyphile et avec tous les autres. Donc, première chose, en dessous de la vidéo, je vous ai mis un lien. C'est, en fait, sur télécharger.com. Enfin, Zéro à un net, c'est un site super connu pour télécharger pas mal de logiciels. Donc, le premier truc, en fait, vous devez télécharger le programme qui s'appelle Amashi. Donc là, je vous ai mis dans le lien les quatre versions qu'il y a. Donc, Linux, Mac et Windows. Mais je ne sais pas pourquoi il y a deux fois le Linux. Enfin, voilà, je ne suis pas très expérimenté au niveau Linux. Donc, vous cliquez sur votre version que vous voulez. Et vous la téléchargez ici. Il va mettre 30 secondes à la télécharger. Ce n'est pas très lourd comme programme. Ensuite, vous l'installez. Et puis, vous allez arriver sur une page ici. Donc, ça, c'est Amashi. Alors, pour rejoindre le serveur. Alors, vous pouvez voir ici, j'ai créé plusieurs réseaux. Donc, vous cliquez ici sur Réseau. Rejoindre un réseau. Et là, vous allez taper. Là, par exemple, ces deux premiers-là, ils sont pleins. Donc, vous allez taper, par exemple, le nom ici de ce réseau. Donc, Capitem Land. Et alors, vous mettez un chiffre. Donc, vous essayez trois. Si ça ne va pas, vous essayez quatre et ainsi de suite. Enfin, je vais ajouter des serveurs au fur et à mesure. Et alors, en mode passe, vous mettez un, deux, trois. C'est toujours le même mode passe que je mets. Donc, c'est facile à rejoindre. Et grâce à ça, vous allez avoir mon IP qui est ici. Normalement, elle ne diffère pas quand je suis à la maison ou à l'internat. Mais je pense, enfin, normalement, vous devez copier ça. Donc, une fois que vous êtes connecté sur le serveur. Donc, là, vous allez apparaître dans la liste et vous allez voir mon IP et mon nom. Il sera mis en Capi Portable. Vous copiez l'IP qui est ici. Donc, 5.21.251.51.51. Donc, la mienne. Vous lancez votre Minecraft et vous cliquez sur Multijoueur. A ce moment-là, vous allez sur Ajouter un serveur. Le nom du serveur, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je mets Capi Serveur. Comme ça, je sais bien. Et dans Serveur Adresse, vous recopiez mon IP. Et vous cliquez sur Done. Et ensuite, dans la liste, il y a le serveur que vous venez d'ajouter. Il va être ici. Et là, vous pourrez vous connecter. Moi, ça ne se met pas parce que je l'ai déjà mis au-dessus. Donc, moi, je vais le retirer. Donc, vous allez avoir ici dans la liste. Et vous n'aurez qu'à faire un double-clic. Quand vous voyez ici que c'est en vert et qu'il y a de la place, ça veut dire que le serveur, il est en ligne. Donc, je fais double-cliquer dessus. Et voilà, vous vous retrouvez sur le serveur. Par contre, une fois que vous êtes sur Amashi, si vous voyez que je suis connecté, je vais retirer ça parce que sinon, ça va buguer. Une fois que vous êtes connecté sur Amashi, vous voyez que, en fait, là, vous pouvez voir, par exemple, Francis, il n'est mis pas de connexion. Le petit rond à côté de son nom est blanc. Donc, ça veut dire que je ne suis pas connecté à Amashi. Donc, à ce moment-là, le serveur, vous ne savez pas, le rejoint. Mais quand vous voyez que j'ai un petit rond bleu ou un petit rond vert à côté de mon nom, vous pouvez faire un clic droit sur mon nom et cliquer sur Chat. Et là, c'est une mini-discussion qui se lance. Et là, vous pouvez me demander, par exemple, est-ce que le serveur est lancé ou est-ce que tu peux lancer le serveur ? Et moi, je vous répondrai, voir si c'est possible ou pas. Donc, je crois que c'est un petit peu... Enfin, c'est à peu près tout. J'ai rien oublié, Psyphine ? Non, je pense que... Ils ont le nécessaire pour pouvoir nous rejoindre. Oui, mais je crois que c'est clair. Enfin, oui. Et par contre, si vous vous connectez... Enfin, on verra bien, mais hier, on était 4 sur le serveur et on a fait une grosse conversation Skype avec tout le monde. Enfin, on s'est bien amusé. Donc, je crois que c'est à peu près tout ce que je dois dire. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère bientôt vous voir sur le serveur. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501